Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact. Vous êtes de plus en plus de joueurs à venir sur les lives en tant que débutant sur Genshin ou bien parfois même vous commencez une nouvelle partie et là où généralement vous avez des difficultés, ce sont les artefacts. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet. Celle-ci vous permettra de véritablement bien connaître le fonctionnement des artefacts. Ainsi, tout ceci n'aura plus de secret pour vous. Le contenu de cette vidéo s'articulera autour de 5 chapitres. Le tout premier, ce sera les différentes catégories de personnages que l'on pourra rencontrer sur le jeu. Le second chapitre parlera du fonctionnement des artefacts. Le troisième chapitre nous présentera les différents artefacts que l'on peut obtenir en début de jeu pour avoir une progression de départ plus confortable et se rendre plus rapidement sur le contenu endgame. Et enfin, la dernière partie justement s'articulera autour des artefacts les plus avancés. Ces derniers qui nous permettront, une fois équipés, de plus facilement achever le contenu endgame. Et enfin, nous verrons la conclusion finale. Je me suis efforcé d'établir différentes catégories de personnages pour savoir quel type d'artefacts on équipera sur eux. Donc ces catégories, on va les voir tout de suite. Je tiens quand même à préciser que certains personnages du jeu peuvent être situés dans plusieurs catégories en même temps. Généralement, les personnages gottières. La première catégorie est bien connue puisqu'on la retrouve non pas seulement que sur Genshin mais dans d'autres jeux comme la MMORPG, il s'agit des healers. Donc, nous avons un bien connu, c'est Barbara. Personnage qui va être un healer de base. Très efficace d'ailleurs, en début de jeu. Des healers, nous en avons plein. Nous avons par exemple Jin, Fichi, Okomi, Giona, Dory ou encore Bennett. Et il y en a bien entendu d'autres. Nous avons aussi la catégorie de personnages que l'on pourrait qualifier de buffers. Là, c'est un petit peu délicat parce que ça se chevauche avec une autre catégorie de personnages qui sont les sub-DPS. Parce que dans Genshin, souvent les buffers sont aussi sub-DPS. Et les sub-DPS sont souvent également buffers. On va prendre un cas vraiment spécifique pour bien isoler le buffer. C'est Eugene ou encore Gourou. Pourquoi eux ? Et bien tout simplement parce qu'ils feront des dégâts insignifiants. Ils apporteront une contribution très forte aux autres personnages géo qui seront là, eux, en l'occurrence, pour faire des dégâts sur le terrain. Ce sont donc des buffers puisque, en soi, ils ne font pas vraiment de dégâts sur le terrain. Mais ils vont être là pour justement permettre aux autres d'en faire beaucoup plus. Nous avons ensuite le sub-DPS. Les sub-DPS sont là pour faire des dégâts sans forcément être on-field, c'est-à-dire sur le terrain. Les personnages tels que Kaya, Xiangling, ça tombe bien, vous les avez en début de jeu. En soi, grâce à eux, vous allez pouvoir faire des dégâts même quand ils ne seront pas là. Par exemple, Xiangling a la possibilité de libérer une pirotation, une roue de feu qui va tourner autour d'elle. Et si, par exemple, vous switchez, c'est-à-dire que vous allez basculer sur un autre personnage durant le combat. Par exemple, admettons, je bascule sur Kaya. Et bien, la roue de feu sera toujours là. Elle continuera à faire des dégâts. Et Kaya peut faire la même chose dans le cryo. Donc, il sera possible de faire en même temps une rotation pyro avec une rotation cryo. Nous avons aussi Xingqiu qui peut le faire, qui pourra lancer des épées d'eau même quand il ne sera pas sur le terrain. Donc là, il s'agit de personnages sub-DPS. Je vous ai dit parfois qu'il y avait des chevauchements. Pourquoi ? Parce que si on prend le cas de Kazuha, ce personnage-là peut à la fois faire pas mal de dégâts sur le terrain, mais il peut aussi apporter sa contribution aux autres débuffs qui seront relativement puissants. Enfin, nous avons la catégorie des shielders. Il n'en a pas forcément beaucoup sur le jeu. Un exemple extrêmement connu, c'est Jongly. Et je dirais même qu'il s'agit ici du meilleur shielder. Il va pouvoir octroyer un shield à tout le monde. En gros, il enclenche son shield. Je peux vous montrer. Et là, vous voyez autour de lui, il y a un élément de protection, un genre de champ de force. Si je bascule sur un autre personnage, la protection est toujours là et cela pendant un certain temps. Et donc, l'avantage ici, c'est que si je me prends des dégâts de l'ennemi, les dégâts ne seront pas pris, seront encaissés. Et donc, j'aurai une résistance à l'interruption qui me permettra de continuer à placer des coups sans être éjecté par exemple. Et donc, c'est bien quand on veut faire rapidement quelque chose. Quand on se prend un coup et qu'on est éjecté, c'est une perte de temps. S'il y a un timing, eh bien du coup, on ne sera pas éjecté et le timing, ce sera plus facile de le respecter. Et enfin, les personnages de type DPS, ce sera ceux qui seront là sur le terrain en permanence pour faire le plus de dégâts possible. Nous avons par exemple le Xiaoh qui lui sera là une fois que l'on aura utilisé le healer, les buffers, les sub-DPS pour rester sur le terrain et faire le plus de dégâts possibles. Et des DPS, il en existe vraiment beaucoup. Ce serait d'ailleurs très long de faire une liste exhaustive, c'est pourquoi on va faire plutôt une liste non exhaustive. Nous avons par exemple Ito, Xiaoh bien entendu, Chlorind, Alaytam, Harlequino, etc. Et après, on pourrait parler de super catégories de personnages parce qu'ils sont autosuffisants et ont besoin de personnes. Déjà parce qu'ils ont un DPS monstrueux et qu'en plus ils peuvent s'auto-heal. Nous avons le cas de Chlorind, Harlequino ou encore Neuvillette. Maintenant que nous avons vu les différentes catégories de personnages, il est temps de voir le fonctionnement des artefacts. Et je pense que c'est pratiquement le cœur ce qui sera vraiment le plus intéressant de cette vidéo. Et grâce à ceci déjà, vous aurez une approche plus éclairée de la façon d'équiper vos différents personnages. Maintenant que nous avons vu les différentes catégories, nous allons s'appuyer sur la première, c'est-à-dire les healers. Et nous allons prendre le personnage d'exemple que l'on a vu, c'est-à-dire Barbara. Nous nous rendons directement dans la section artefacts. Vous voyez qu'en soi, il y en a cinq. Ces différentes pièces, c'est le stuff, l'équipement. Tout personnage en aura cinq. Chaque personnage aura donc ici une coupe, un chapeau, une fleur, une plume, ainsi qu'un sablier. Je vulgarise les termes, pourquoi ? Parce que parfois ce ne sera pas forcément nommé tel que, ce ne sera pas forcément un sablier. Et des fois ce ne sera pas forcément un chapeau, imaginons ça pourrait être des lunettes, enfin j'exagère un petit peu. Mais vous voyez, ici c'est un monocle, ça ne fait pas vraiment penser à un chapeau. Pourtant, on va dire qu'il s'agit quand même d'un chapeau. Maintenant que l'on a vu les différentes pièces d'artefacts, on va s'appuyer sur une seule pour expliquer un petit peu comment la faire évoluer. Donc voici une pièce d'artefacts, on va prendre la coupe ici. Au début, elle n'avait pas 46,6% de PV, elle avait beaucoup moins. D'ailleurs au départ, elle n'est pas plus 20, elle est plus 0. Pour monter d'un cran un artefact, il va s'agir de prendre des artefacts que l'on considère comme nuls, moisis, des rebuts en quelque sorte, que l'on va casser, donc ajouter sur un artefact, où l'on considère qu'il y ait possiblement un artefact gottière qu'il sera très bon d'avoir. Et d'ailleurs au début, vous voyez, on a les substats, donc la stat principale en haut et les substats qui sont en dessous. D'ailleurs on en a 4. Quand on commence à monter l'artefact, il peut arriver sur certains d'entre eux que l'on n'ait qu'une seule substate, voire 2. Et pour les meilleurs, 4. A chaque fois que l'on va monter de 4 crans, c'est-à-dire qu'on va passer de plus 4, plus 8, plus 12, plus 16, etc. Tous les 4 crans, on va obtenir un cumul. C'est-à-dire que l'on aura soit une substate de plus si on n'a pas encore les 4. En gros, si vous en avez 2, vous passerez à 3, puis à plus 8, vous passerez à 4, etc. Si vous en avez 4, en fait, ce sont les substats déjà présentes qui s'amélioreront. Par exemple, au début, je n'avais sûrement pas PV plus 448, j'avais moins. Et en montant d'un cran de plus 4, j'ai pu gagner, je ne sais pas, plus 200, plus 300, etc. Là encore, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une histoire de rôle. Le rôle min et le rôle max. Donc un rôle min, comment ça marche ? Mettons le taux de crit. J'avais 4%. Un rôle min, c'est par exemple, j'ai gagné 2% en passant par exemple à plus 4. Et un rôle max, au lieu de prendre plus 2%, j'aurais pris plus 6%. Et ça, c'est important parce que vous pouvez vous dire, bah génial, en soi, je ne sais pas, moi, là, j'ai besoin de beaucoup de PV, bah ouais, j'ai obtenu à chaque fois PV pourcentage. Si vous avez eu full rôle min, ce ne sera pas dingue. Par contre, si vous avez eu full rôle max, ce sera beaucoup mieux. Pour tout artefact, ce sera le même fonctionnement. Maintenant que l'on a vu comment fonctionne un artefact et comment l'améliorer, nous allons voir quel artefact il sera nécessaire d'avoir pour notre healer. Et nous n'allons pas prendre de cas très spécifiques où par exemple on va jouer Barbara DPS ou alors dans une team maîtrise élémentaire où on va lui en mettre beaucoup. Ça, on ne va pas s'y intéresser ici parce que ça serait une autre complexité. Et là, le but, ce n'est pas que ce soit compliqué mais au contraire que ce soit simple. Donc là, si on prend la coupe, PV pourcentage, ce sera quasiment toujours le cas. Le chapeau bonus de soin. Déjà parce que Barbara sera un healer qui ne fera pas vraiment de dégâts, donc on va plutôt utiliser un chapeau en bonus de soin. On pourrait aussi mettre un chapeau en PV pourcentage. Mais j'ai constaté que bonus de soin permet d'avoir un heal plus conséquent que si on utilisait autre chose. Là, j'ai bien entendu eu double PV, donc PV flat et PV pourcentage. Ce qui me permet d'avoir encore plus de PV sur elle. Et ça, c'est bien. La fleur qui sera toujours en PV flat de toute façon. Et la substate avec le plus de PV pourcentage pour Barbara. La plume qui aura nécessairement le plus de PV pourcentage. Et enfin, le sablier. Et oui. Et là, vous vous dites pourquoi ce n'est pas du PV pourcentage ? Parce que la recharge d'énergie est très importante aussi. Et nous avons en dessous PV pourcentage et PV flat. Pourquoi la recharge d'énergie ? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, je n'ai pas eu tant de chances que ça. Effectivement. Là, j'ai eu de la recharge d'énergie. Mais en soi, il aurait été bien d'avoir de la recharge d'énergie partout. Pourquoi la recharge d'énergie ? C'est très simple. Si l'on se rend sur les aptitudes. Là, du coup, vous vous dites. Ça y est, on n'est plus sur les artefacts. Il faut comprendre ceci pour savoir quel artefact avoir aussi. Si vous ne comprenez pas les aptitudes, vous ne saurez pas forcément comment build votre personnage. On nous dit ici, alors ce n'est pas très clair, il faudrait lire la description, mais moi je vous le dis, qu'elle va soigner en fonction de ses PV. Le pourcentage de soins qu'elle va émettre sera proportionnel à ses points de vie. Et cela vaudra également pour le déchaînement élémentaire. La compétence pourra soigner un personnage un à un et en petite quantité, tout le monde, le déchaînement élémentaire pourra soigner les autres tous en même temps de manière considérable. Et comme c'est très intéressant, du coup, le déchaînement élémentaire, plus on l'aura souvent durant les combats, mieux ce sera. Voilà pourquoi on va mettre la recharge d'énergie avec une valeur relativement haute. Parce que grâce à ceci, on pourra utiliser son déchaînement élémentaire relativement souvent. Bon, c'est justement, vous voyez tout à fait en bas à droite, il y a un espèce de cercle, là où il y a triangle, et là on a une jauge. Cette jauge va monter très rapidement si notre recharge d'énergie est forte. C'est proportionnel en somme à notre recharge d'énergie. Voilà pourquoi j'ai décidé de lui mettre un sablier en recharge d'énergie. Parce que je considère que presque 30 000 PV pour Barbara, c'est largement assez. Donc, on peut lui mettre une recharge d'énergie, comme on peut le voir ici, donc j'ai cliqué sur triangle pour voir ses stats, une recharge d'énergie relativement haute. Et comme il s'agit d'un healer qui ne fera pas forcément beaucoup de dégâts, je ne me suis pas concentré sur le taux de crit et le dégâts crit du personnage. Cela dit, on voit quand même le bonus de soin qui est présent, grâce au chapeau. Je ne peux continuer sans vous parler de la seconde catégorie de healers qui vont scale sur l'attaque. Alors, ça pourrait arriver qu'un de ces jours, il y en ait un qui scale sur la défense. Mais pour le moment, je n'ai pas souvenir que ce soit le cas. Par contre, des healers qui scale sur l'attaque, nous en avons plusieurs. Nous avons Jin, nous avons Shichi, nous avons Shang-Yoon. On va prendre le cas de Jin. Il est très fort probable que vous l'ayez eu à un moment donné, ou de toute façon, vous finirez bien par l'avoir. Donc, vous pouvez constater de suite que sur elle, il y a une quantité de PV qui n'est pas non plus énorme. 19 400, c'est parce que tout simplement, les PV ne sont pas forcément indispensables ici. Par contre, elle a une attaque qui est proche des 3000. Et ça, c'est très important. Parce que son déchaînement élémentaire qui permet de heal, scale sur l'attaque. Donc, les PV qu'elle va soigner seront proportionnels à son attaque pourcentage. Mais nous remarquons également que le soin continu dépend aussi de ses PV. Mais ce n'est pas une proportion de ses PV de base. C'est juste, vous voyez, une base qui est fixe. Donc là, il faudra juste monter le niveau de l'ulti. Mais en soi, on n'obtiendra pas plus, tu voyez, on n'obtiendra pas plus de PV. Donc, le soin continu, on remarque qu'il augmente de cette façon. Mais il n'augmente pas en fonction des artefacts. Donc, si on veut augmenter son attaque pourcentage, on est obligé de passer par les artefacts. L'artefact que j'ai sélectionné pour elle, ici, pour la coupe, est en attaque pourcentage. Comme il s'agit d'un personnage healer qui peut quand même faire des dégâts, on peut essayer de mettre un petit peu de taux de crit, de dégâts de crit. Et toujours est-il qu'on va rajouter de la recharge d'énergie. Parce que là encore, c'est le déchaînement élémentaire qui permettra de soigner. Donc, on fera en sorte que ce soit la jauge du déchaînement élémentaire qui monte très rapidement. Ici, le sablier est en attaque pourcentage parce que j'ai pas mal de recharge d'énergie. J'en ai pas parlé précédemment, mais il y a un autre facteur qu'il faut prendre en considération, c'est l'arme du personnage. Ici, j'ai une arme en recharge d'énergie qui m'en donne beaucoup. Donc, je peux me permettre de mettre un sablier ici en attaque pourcentage. Et comme en plus, il me donne pas mal de recharge d'énergie, ça le fait. Une plume qui va me donner donc de l'attaque pourcentage. Là, j'en ai pas eu, mais ça arrive. Mais cela dit, pourquoi je l'ai mise quand même ? Parce que j'ai le bonus de 7 qui me permet d'avoir de l'attaque pourcentage en plus. Oui, parce qu'il est possible d'avoir des bonus de 7. Nous verrons ça un petit peu plus loin. Je lui ai mis un diadème en attaque pourcentage, bien que j'aurais pu tout à fait lui mettre un diadème en taux de crit ou en dégâts crit, vu la base d'attaque qu'elle a déjà. Ou j'aurais même pu lui mettre un chapeau en bonus de soin pour avoir un heal plus conséquent. Ça, c'est un petit peu chacun comme il l'entend. Et j'ai essayé d'avoir des stats à côté qui sont relativement hautes. Je crois que c'est pour ça que j'ai mis le chapeau là d'ailleurs. Et au final, on a une attaque relativement haute avec un TCDC correct, un taux de crit dégâts crit, et une recharge d'énergie très élevée pour pouvoir soigner souvent. Maintenant, nous allons voir deux catégories ensemble parce que le stuff que l'on va équiper sur eux sera quasiment le même à un paramètre près. Il s'agit des buffers et des sub-DPS. Nous avons vu comme exemple, tout à l'heure, Xiangling, Xingqiu ou encore Kaya. Nous avons également le cas de Kazuha. C'est un cas un petit peu spécial. On pourra éventuellement le voir. Et nous avons vu également le cas de Yu Jin et Gorou. Que ce soit Yu Jin, que ce soit Xiangling, les sets d'artefacts ne seront pas nécessairement les mêmes parce qu'ils fonctionnent malgré tout un petit peu différemment. Mais les statistiques seront très proches, très similaires. Ce que l'on recherchera avant tout sur des buffers vraiment qui ne font pas de dégâts, c'est de la recharge d'énergie à bloc. Parce que généralement, le buff qu'ils apporteront sera sur le déchaînement élémentaire. Voilà pourquoi on lui a mis une arme d'ici en recharge d'énergie. Et voilà pourquoi on lui a mis ici un artefact en recharge d'énergie. Mais comme ce cas de figure ici présent, Yu Jin pour augmenter le buff aux autres va scale sur la défense. Voilà pourquoi on lui a mis un set qui va bien avec la défense, qui augmente 30% de défense en deux pièces. Et voilà pourquoi on va faire en sorte d'avoir un petit peu de la défense partout. Mais nous constatrons par contre qu'elle n'a pas de stats offensives. Parce qu'elle n'en a pas besoin. Maintenant nous allons prendre le cas d'un sub-DPS, Xiangling. Et là c'est un petit peu plus difficile de build un personnage tel que Xiangling justement parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération. Déjà, Xiangling, si vous ne lui mettez pas de stats offensives, elle ne servira strictement à rien. Parce qu'en soi, elle a besoin de faire des dégâts. Voilà pourquoi les différents artefacts que l'on va mettre sur elle seront offensifs. Si on regarde ici les statistiques, nous avons un taux de crit et un dégâts crit assez haut. Ainsi qu'une recharge d'énergie quand même assez haute aussi. Étant donné qu'il s'agit ici d'un personnage dont on doit lui ajouter pas mal de taux de crit et de dégâts crit, peut-être qu'il serait intéressant que vous sachiez un petit peu comment ça fonctionne. Donc très probablement que beaucoup d'entre vous sont assez familiers avec ceux-ci, mais d'autres peut-être pas. Je vous explique. Vous avez peut-être remarqué quand vous allez affronter des ennemis que parfois il y a des dégâts un petit peu plus forts qui vont apparaître à l'écran. Le mécanisme est un multiplicateur entre votre valeur de dégâts et les dégâts crit. On va vulgariser un petit peu tout ça, même si c'est pas tout à fait le processus exact. Mettons que vous allez faire du 2000, grâce aux dégâts crit de 137, on va multiplier cette valeur de 2000 par 137 pour obtenir les dégâts que vous allez obtenir. Mettons cela donnera 3200, je n'ai pas calculé exactement, ce sera une certaine valeur, peu importe. Le taux de crit est le pourcentage de chance que vous réussissiez à faire ce gros dégâts. Cette valeur de 3000 et quelques, ce sera le pourcentage de chance qu'elle apparaisse à l'écran. Donc mettons que vous ayez 75%, on pourrait théoriquement dire que vous avez 3 quarts de chance de favoriser ce gros dégâts. Alors c'est pas tout à fait vrai, vous constaterez par vous-même. Vous avez déjà arrivé de mettre 90% voire 95% de taux de crit sur un personnage et pendant 3 coups d'affilée, ne pas réussir à faire ce gros dégâts. Là d'ailleurs je me pose des questions. Mais généralement, cela va se passer comme ça. Plus votre taux de crit sera important, plus vous aurez de chance de favoriser les dégâts liés aux dégâts crit. Pour arriver à ce résultat là, je lui ai mis une arme avec une recharge d'énergie assez forte, mais surtout les artefacts sont axés sur l'offensive. Donc une coupe en bonus de dégâts pyro, ça c'est nouveau, vous ne l'avez pas encore vu. Tous les personnages qui seront là pour faire des dégâts et qui ne vont pas scale par exemple sur la défense, l'attaque, ce genre de choses, eh bien auront une coupe élémentaire. Ces coupes élémentaires, il y en a plusieurs. On ne va pas prendre le cas du physique parce que c'est vraiment un cas un petit peu spécial d'ailleurs des persos physiques. Il n'y en a pas tant que ça et actuellement le jeu n'est pas vraiment axé métaphysique, sans jeu de mots. Nous avons donc les dégâts pyro, hydro, dendro, électro, animaux, cryo et géo. Bon, ça ce sont les différents éléments que l'on trouvera sur le jeu. On ne va pas parler ici d'éléments spécifiquement, mais en l'occurrence, Xiangling est un personnage pyro, donc on lui mettra une coupe en bonus de dégâts pyro, qui contiendra taux de crit, dégâts crit et recharge d'énergie si possible. En début de jeu, ce sera difficile d'obtenir tout ça. Un chapeau ici en dégâts crit, je peux me le permettre parce que j'ai un taux de crit conséquent à côté. Pareil, beaucoup de taux de crit avec de la recharge. Taux de crit, dégâts crit. Et comme j'ai un sablier, ici en recharge, ça le fait avec beaucoup de taux de crit pour avoir un crit rate correct et un taux de crit au-dessus des 50%. Cela est nécessaire puisque c'est le déchaînement élémentaire qui fera beaucoup de dégâts. Et on peut voir tout à fait à gauche, en bas, l'énergie élémentaire ici qui est de 80, ce qui est beaucoup. La moyenne c'est plutôt 60, 80 c'est beaucoup. Donc il nous faudra une grosse recharge. Ainsi, vous savez comment build vos différents personnages qui seront buffers ou encore sub-DPS. Et maintenant, on va prendre le cas un petit peu particulier des shielders. Là, ça pourra encore dépendre. On va prendre ici le cas de Zhongli. Mais ce n'est pas le seul. Il faut savoir que généralement, les shields sont élémentaires. Si par exemple, on prend le cas de Diona, elle va déclencher un shield Krio. Si on prend le cas de Beidou, ce sera un shield Electro. Si on prend le cas de Baichou, ce sera un shield Dendro. Etc, etc. Et bien, Zhongli a un avantage par rapport à tous les autres, c'est qu'il a un shield universel. Donc de l'élément Géo, mais il protégera de tout. Voilà pourquoi on fera en sorte ici que la compétence soit relativement haute. Mais ce qui va nous intéresser encore une fois, ce sont les artefacts. Il faut savoir que la résistance du shield va scale, comme on peut le voir, sur les PV. Alors ça, pour le savoir, il faudra regarder la description. Je vous le dis, il faudra donc augmenter le nombre de PV. Et c'est indiqué aussi ici, le pourcentage nécessaire. Vous voyez, bonus de PV du bouclier. Voilà pourquoi, sur les trois quarts des shielders, ce sera les PV qui vont prôner. Mais comme il s'agit aussi d'un personnage qui peut faire des dégâts, Zhongli peut faire des dégâts, je lui ai mis une coupe en bonus de dégâts Géo. Si celui-ci n'aurait fait aucun dégâts, ou très peu, je lui aurais mis plutôt une coupe en PV. Là pareil, je lui ai mis un chapeau en taux de crit. Mais il y a un monde où il est possible de lui mettre un chapeau en PV aussi. Si on veut vraiment le jouer full sécurité, c'est-à-dire avoir un shield qui protège à balles. Dans les combats les plus rudes, ça m'arrive de le jouer avec vraiment que des PV, au détriment de son DPS. Mais là, en l'occurrence, je le joue un peu hybride pour qu'il fasse aussi des dégâts. Taux de crit, dégâts crit, attaque, recharge. La recharge, ce n'est pas trop nécessaire pour lui. Là encore une fois, beaucoup de PV, dégâts crit, taux de crit, recharge. Et enfin, un sablier avec d'autres crit et des PV pourcentage. Alors, bien sûr, j'en joue des sets. Parce que oui, il y a du set d'artefacts. Je joue du set pour augmenter certaines stats. Et là, bien entendu, je lui ai mis une arme avec énormément de dégâts crit par rapport à son taux de crit. En plus, celle-ci augmente les PV, donc c'est très bien pour lui. Et maintenant, nous allons finir sur le DPS. Il y a difficilement plus simple comme DPS à build que lui. Non pas parce que le set d'artefacts est facile à loot, ça ne serait pas vraiment vrai. Mais surtout parce que les stats que l'on aura besoin ne seront pas forcément très compliqués. Et on verra donc un autre exemple après. Nous allons prendre le cas de Nomade. On peut le nommer comme on veut, voilà pourquoi il a ce nom-là. Donc, un DPS, ce sera le personnage qui restera longtemps sur le terrain pour faire le plus de dégâts possibles. Il faudra donc le supporter. Que ce soit par les sub-DPS, le shield pour la résistance à interruption, les buffers, un healer pour qu'il ait moins de chances de mourir. Vous voyez que je lui ai mis des stats quand même relativement hautes en taux de crit et en dégâts crit pour qu'il fasse le plus de dégâts possibles. J'ai vraiment forcé là-dessus. Et en ce qui concerne la recharge d'énergie, on peut remarquer que non. Parce que, pour lui en l'occurrence, son déchaînement élémentaire peut faire mal. Mais ce n'est pas forcément ceci qui permettra de faire le plus mal. Et bien entendu, une attaque relativement haute si possible. Donc, on choisira ici une arme taux de crit, dégâts crit, offensive si possible. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Encore une fois, ce sont les artefacts. Donc, pour un DPS, on choisira une coupe élémentaire qui correspond au personnage. Nous choisirons un chapeau en taux de crit ou dégâts crit selon les possibilités que l'on a. Une fleur taux de crit, dégâts crit. Plume taux de crit, dégâts crit. Et un sablier, cette fois-ci, en attaque pourcentage avec taux de crit, dégâts crit. Bon, là, je n'ai pas eu de taux de crit, pas de bol. Ça aurait été cool que j'en ai. Et là encore, parfois, ça peut changer. Imaginons que l'on ait un DPS qui scale sur les PV pourcentage. Et bien, on mettra plutôt un sablier en PV pourcentage. Et si, je ne sais pas, moi, admettons qu'il scale sur la défense, on mettra plutôt de la défense pourcentage. Ça, cela dépendra aussi du personnage. Parce que ça aussi, c'est très important. Il y a des spécificités selon les personnages que l'on va jouer. En plus, ici, on voit que lui n'a pas forcément besoin de beaucoup d'énergie élémentaire pour avoir son déchaînement élémentaire. Donc, là, en l'occurrence, ça se prêtait bien à ses besoins. Afin de vraiment tout couvrir en ce qui concerne les artefacts par rapport aux personnages, je ne peux ne pas vous parler que ce soit des personnages animaux très spécifiques, tels que Kazuha, Venti ou encore Sucrose, qu'on pourrait considérer dans la même catégorie. Et enfin, les personnages d'Endro, tels que Naida, Alaytam. Parce que le Dendro, en fait, va changer un peu la donne par rapport à la manière de stuffer les personnages. Si vous avez la chance de démarrer le jeu et que vous obtenez, je ne sais pas, moi, Kazuha, ou encore Venti ou encore Sucrose en 4 étoiles, la manière de les build sera un petit peu particulière. Eux, ce sont des personnages qui seront à la fois support et sub-DPS animaux. Bon, là, l'arme est un petit peu spécifique, mais on remarquera qu'elle est en maîtrise élémentaire. Et sur le personnage, on peut remarquer tout à fait à droite que je lui ai mis beaucoup de maîtrise élémentaire, mais aussi une recharge d'énergie conséquente. Parce que son déchaînement élémentaire sera très important pour booster les autres personnages de l'équipe. Et la maîtrise élémentaire servira également à booster les buffs pour les autres. Cela boostera l'équipe, en quelque sorte. Je lui ai mis ce set-là, on reviendra sur les sets un petit peu plus tard. Donc, une coupe en maîtrise élémentaire, un chapeau en maîtrise élémentaire encore une fois, bien que Kazuha puisse faire des dégâts, on va quand même lui mettre beaucoup de maîtrise. Une fleur avec beaucoup de maîtrise, et là aussi de la maîtrise. Alors, on remarquera aussi la recharge. Et par contre, un sablier en recharge d'énergie, là, ça dépend. Mettons que j'aurais eu un sablier en maîtrise élémentaire, mais que dessus, il y aurait eu, je ne sais pas moi, 30% de recharge d'énergie, alors c'est énorme, on va dire au moins 25% de recharge d'énergie, eh bien, j'aurais pris plutôt celui en maîtrise élémentaire avec beaucoup de recharge d'énergie. Alors, j'aurais bien aimé que celui-ci ait de la maîtrise élémentaire, ce n'est pas le cas, mais dans l'idée, ça serait toujours un petit peu la même chose. On va faire en sorte que les artefacts aient beaucoup de maîtrise élémentaire pour cette catégorie-là de personnages, mais aussi beaucoup de recharge d'énergie pour le déchaînement élémentaire. Et que ce soit Kazuha, Venti ou Sucreuse, pour les trois, c'est la même chose. Ce sont des personnages un petit peu particuliers, même dans leur catégorie, parce qu'en fait, ils vont faire beaucoup de dispersion. Voilà pourquoi on les jouera maîtrise. La dispersion, c'est quoi ? C'est qu'en soi, quand il va y avoir des dégâts d'un élément, comme le pyro, le cryo, l'électro ou encore l'hydro, et bien du coup, ça va se mélanger avec l'animo, et du coup, les réactions vont pouvoir se croiser les unes les autres. Donc voilà pourquoi on les jouera ainsi. Et maintenant, Naïda, puisque elle, ce ne sera pas de l'animo, ce sera du dendro. Et en fait, avec le dendro, ce qui va permettre de faire pas mal de dégâts, c'est souvent la maîtrise élémentaire. Voilà pourquoi on lui mettra beaucoup de maîtrise élémentaire ici. Là, je lui ai mis de la maîtrise élémentaire, bien qu'elle soit très forte aussi. On peut lui mettre du taux de crit, des gâts crit. Elle n'a pas forcément besoin de recharge d'énergie pour elle. Il y en a certains cas, on en aurait besoin. Là encore, ça dépendra du kit du personnage. Je pense qu'en fait, avec tous les personnages qu'on en a vu jusqu'ici, vous avez compris l'idée de comment utiliser les artefacts pour tel ou tel personnage. Et en vérité, je pense que la vidéo, on pourrait même l'arrêter là. Et je pense que là, déjà, pour vous, ça commence à être vraiment clair. Mais il est vrai qu'en début de jeu, vous n'aurez pas ça. Les artefacts aussi puissants, c'est du endgame, tout ça. Surtout avec des sets bien précis, au début du jeu, vous n'aurez pas ça et ce sera long pour les obtenir. Mais pas d'inquiétude, parce qu'au début, vous n'aurez pas besoin d'une puissance aussi importante. Donc, des artefacts très simples, ça le fera. Et d'ailleurs, vraiment, au tout début, même sans artefacts, ça le fera aussi. Les ennemis seront en carton et même avec les premiers personnages du jeu, ça ira. Mais la difficulté va augmenter très rapidement, alors il sera nécessaire à un moment donné de bien s'équiper. En début de jeu, ce qui va se passer, c'est que n'espérez pas forcément avoir un crit rate élevé. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, et j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien en ce qui me concerne, c'est de faire en sorte que les personnages qui sont des buffers, sub-DPS, vous leur mettez vraiment beaucoup de recharge d'énergie. Parce que, du coup, ils pourront être utiles assez tôt dans le jeu et être efficaces là où il faut qu'ils soient efficaces. Et si vous y arrivez, ça sera encore mieux, c'est d'avoir aussi un petit peu de taux de crit sur eux. Comme ça, si vous avez taux de crit et recharge, là, vous avez des personnages complets. Et concernant les DPS, vous allez toujours chercher un crit rate, en tout cas au moins un taux de crit de 50%, et si vous le pouvez, le taux de dégâts crit le plus haut possible. Et là encore, cela dépendra, parce que si vous avez certains DPS qui auront besoin de beaucoup de recharge, là, vous serez donc confronté à une autre difficulté, qui est d'avoir aussi de la recharge d'énergie. À ce moment-là, vous pourrez les stuff un petit peu comme des sub-DPS. Et les healers, là, pas de problème, les PV, vous allez en trouver. Ça, même des artefacts un peu trash, ça le fera. Et c'est justement là que je veux en venir, donc au 3ème chapitre, qui concerne les artefacts de début de jeu. Alors, comment les obtenir, ces différents artefacts ? Eh bien déjà, ce que l'on obtiendra au début du jeu, ce sera très facile d'en avoir. En début de jeu, vous n'aurez pas une carte qui sera aussi éclairée que celle-ci. En fait, elle sera dans l'ombre. Il faudra déverrouiller les spots les uns après les autres, et en vous déplaçant sur la carte, vous allez tomber sur énormément de coffres qui seront verrouillés. Pour les déverrouiller, vous affronterez les ennemis, ou alors vous résolverez différentes énigmes. Et dans ces coffres se trouvera des artefacts. Les artefacts pourront vous servir, s'ils sont bons. Et une autre manière d'en avoir aussi, parce que vos personnages, bien entendu, il faudra les élever. Il faudra affronter des boss pour qu'ils évoluent. Et en faisant ceci, vous allez aussi obtenir des artefacts. Ces artefacts, ce sera ceux-là. Et croyez-moi, les artefacts que vous allez avoir dans certains cas, vous les aimerez. Nous avons ici le set de l'exilé. Vous pourrez également en avoir dans certains coffres. Donc soit en bleu, soit en violet. Vous voyez ce qu'il nous donne ? De la recharge d'énergie en deux pièces. En plus, on remarque également que le déchets-mains alimentaires restaure deux points d'énergie alimentaire à tous les personnages de l'équipe. C'est intéressant, bien que ce soit un petit peu moins pertinent en début de partie. Mais le deux pièces sera très intéressant, puisqu'il augmentera la recharge d'énergie de 20%. Donc pour tous les supports, en fait, même tous les supports, ça pourra être utile. Que ce soit même l'huleur, cible DPS, DPS, et parfois, dans certains cas, même le DPS. Donc le set d'exilé est très bon en début de partie, en deux pièces, et parfois en quatre. N'allez pas forcément faire les donjons, bien qu'il soit possible d'en avoir ici. Cela vous coûtera de la résine. La résine, c'est trop précieux, on n'en a qu'une certaine quantité par jour. Pour conserver là pour autre chose, en tout cas en début de jeu, parce qu'après, il faudra bien entendu les faire. Mais au début, de toute façon, vous allez en avoir dans les coffres. Et voilà, je vous présente les artefacts, parce que moi, je peux les voir d'ici. Vous pourrez également avoir ceci en ouvrant des coffres. Le set médecin itinérant, il sera très bien pour vos healers. Même le quatre pièces d'ailleurs, sera très bien pour tous les healers qui scalent sur les bébés. Parce que pour un healer qui scalent sur attaque, ça ira pas. Et de temps à autre, vous tomberez sur ce set-là, le set Berserker. Celui-ci sera très intéressant pour vos personnages DPS et sub-DPS, parce qu'il va augmenter le taux de crit. Alors, c'est tellement dur d'en avoir au début, que généralement, vous aurez besoin de ça. Ce set-là, pour avoir toujours un petit peu plus de taux de crit. Le quatre pièces sera un petit peu moins pertinent, au moins que vous aimez jouer dans la difficulté, vraiment. Si vous jouez full PV, on va dire que le deux pièces sera très intéressant. Vous pourrez donc, par exemple, cumuler le Berserker avec le set de l'exilé. Et dans certains cas très spécifiques, où vous aurez besoin de maîtrise élémentaire, par exemple pour Sucrose, Kazuha ou Venti. Ce set-là, le set de l'instructeur, qui donnera de la maîtrise élémentaire, ça pourra être cool. Et même si vous avez des personnages d'endro en début de jeu, ça pourrait être bien. Après, vous avez des sets un petit peu plus spécifiques. Donc là, ce sera vraiment pour des personnages spécifiques, tels que l'artiste martial. Encore, voilà, celui-ci à cœur du gardien. Donc pour des personnages qui se calent sur la défense, comme le jean, pourquoi pas. En début de jeu, ça peut être intéressant. Mais n'allez pas forcément spécifiquement chercher ceux-là. Autre petit détail qui aura également son importance. À moins que vous ayez, dès le début du jeu, vraiment des artefacts complètement broken. Généralement, je vous garantis que le chapeau, il faudra plutôt en mettre un en taux de crit pour justement avoir un crit rate raisonnable. Parce que si vous allez chercher d'entrer un chapeau en dégâts crit, pour avoir 50% de taux de crit sur les artefacts, ce sera chaud. À moins que, évidemment, vous ayez donc un DPS 5 étoiles, tel qu'Oxiao, qui va donc avoir un éveil TC, taux de crit. Donc c'est quoi l'éveil ? C'est-à-dire que quand vous allez monter les différents niveaux, les différentes étapes, vous allez obtenir de plus en plus de taux de crit natifs sur lui. Et concernant la majorité des cas, vous allez mettre plutôt un sablier en recharge énergie, pas comme c'est le cas ici. Si vous respectez les différentes règles, que vous mettez les bons artefacts, avec les bonnes substats sur vos différents persos en début de jeu, et bien normalement, vous allez pouvoir vraiment évoluer confortablement, et il n'y a rien qui vous résistera. Et pour finir, j'aimerais que l'on voit ensemble les artefacts les meilleurs, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de meilleurs artefacts, mais on va dire les artefacts qui sont les plus populaires et que l'on utilisera sur la majorité des personnages du jeu. Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'en affrontant les boss, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit les boss que l'on fera tous les jours et qu'on ramassera le loot, ou encore même les boss hebdomadaires, on aura toujours ce set quoi qu'il arrive, ce set là, rideau du gladiateur, ou encore ce set là, bande vagabonde. Et en plus, c'est très intéressant, parce que le set rideau du gladiateur, on en aura souvent besoin. Le duo attaque pourcentage 18%, ce sera courant d'en avoir besoin. Et celui-ci en plus, en maîtrise élémentaire de 80 points, sera également utile. Et il n'est pas rare d'ailleurs de jouer le 4 pièces de l'un ou de l'autre. Et en plus de ça, sachez-le, vous allez en avoir très souvent, parce que vous serez obligé de toute façon, d'affronter ces boss là. Donc, rapidement, vous aurez des artefacts de qualité, pour vos différents personnages, et qui pourront d'ailleurs vous servir de rustine, si vous n'avez pas le bon set d'artefacts, pour le personnage en question. Le temps que vous farmiez un meilleur set. Nous avons ensuite ce set là, le set de l'ombre de la verte chasseuse. Il sera utile pour pratiquement tous les personnages animaux. Il sera bien pour ceux qui font de la dispersion, et même pour ceux qui n'en font pas beaucoup. Vraiment, c'est un set très intéressant, en 2 pièces déjà, et même parfois en 4 pièces. Set que j'utilise sur tous mes personnages dispersion, que ce soit Kazuha, Venti, ou encore Sucrose. Nous avons également à Inazuma, ce set là, qui pourra servir pour énormément de personnages. Nous avons donc le set emblème du destin brisé, déjà parce qu'il va augmenter la recharge d'énergie, c'est forcément très bien, et qui va augmenter les dégâts sur le déchaînement alimentaire en fonction de la recharge d'énergie. Je ne vous dis pas le nombre de persos qui aura besoin de ça. Et en plus, à côté, vous allez obtenir ce set là, Prémissances nostalgiques, qui pourra aussi vous être utile pour un bon nombre de personnages. Déjà parce qu'en 2 pièces, il augmente aussi l'attaque. Vous pourrez donc l'utiliser en duo avec Rideau de Gladiateur. Nous avons aussi ce set là, alors on pourrait se dire, oui d'accord, il augmente la défense en pourcent, c'est pour les personnages de type G.O., il y en a quand même pas mal des personnages qui pourront avoir besoin de ce set. Et pas forcément des personnages qui sont que nichés dans le G.O. Vous prenez par exemple Yujin, elle pourra servir pour tous les personnages qui font des attaques normales. Donc ça ne touchera pas que des personnages G.O., mais bien finalement, un bon nombre de teams. Donc ce set là, Coquille des rêves opulents, sera également très utile. Et le set qui l'accompagnera, bien qu'il sera un petit peu moins utile, sera le set pas lourde. Et vous pourrez donc utiliser ce set là de temps à autre. Donc voilà, c'est un set qui pourra être intéressant à être farmé régulièrement. Un autre set qui vous sera forcément très profitable, c'est Ancien Rituel Royal. Parce qu'il va augmenter les dégâts infligés par le déchèlement élémentaire de 20%, tout simplement. Et pas nécessairement pour des personnages qui ont besoin de recharge d'énergie. Il y a de nombreux personnages vraiment très utiles, qu'on servira très souvent, notamment Bennett. Donc là, ce set là sera forcément intéressant. Et en plus, il augmente l'attaque de tous les personnages de l'équipe de 20%. pendant 12 secondes après un déchaînement. Donc non seulement le set sera intéressant pour le personnage, mais il sera également utile pour les autres. Et le set qui vient s'accompagner sera utile pour les personnages physiques. Donc un peu moins utile, mais dans certains cas de figure, il pourra vous servir quand même. Et après coup, j'ai pu constater que ce set là aussi est pas mal utilisé. J'avoue que je l'ai peu farmé, mais finalement il sert quand même pour beaucoup de personnages. C'est le set 1000 élites. Donc en doré, bien sûr. Parce qu'il vous permettra de booster les PV de tous les personnages qui en ont besoin. Souvent le 2 pièces, on se servira. Et dans certains cas, le 4 pièces. Et ce qui est intéressant en vérité, c'est qu'on a aussi ici des pièces qui serviront pour le physique. Et il n'est pas rare que pour les persos physiques, on ait besoin du duo flamme blême. Et du duo chevalerie ensanglanté. On pourrait mettre 2 pièces de chaque. Pourquoi c'est intéressant du coup ? Parce que d'une part, vous allez récupérer un set super utile, ici là. Et pareil, ici un autre set super utile. Et vous pourrez garder vos pièces physiques pour, si jamais vous avez des persos physiques, au moins c'est pas perdu. Et avec l'apparition du dendro, il y a aussi ces sets là qui sont très populaires. Souvenirs de forêt et rêves dorés. Ces sets là, vous en aurez tellement besoin. Vous imaginez même pas, dès que vous allez avoir un perso dendro, vous pouvez être quasiment sûr que dans la plupart des cas, vous aurez besoin de ces sets. Notamment celui-ci là, qui servira carrément pour l'arc-on dendro. Donc voilà, un donjon qui vaudra le coup d'être farmé régulièrement pour avoir ces sets d'artefacts là. Et bien entendu, avec l'arrivée de Fontaine, je sais qu'il est un petit peu niché ce set, mais il servira quand même pour l'arc-on d'endro, ce n'est pas rien. Ou même encore pour Fischl, qui est un personnage assez populaire. Mais il est vrai que les sets de Fontaine, souvent, fonctionnent spécifiquement. A moins que vous aimiez vraiment les persos, et qu'en plus vous les ayez, vous n'irez pas forcément farmer ces sets souvent. J'espère que cette vidéo vous aura été vraiment profitable. J'ai essayé de couvrir le plus de choses possibles. Voilà pourquoi elle est relativement longue. Ça a été, je ne vous le cache pas, un certain challenge. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Et la structuration de la vidéo, je ne vous le cache pas que j'ai eu du mal. Mais vraiment, j'ai essayé de vous aider au mieux, de vous apporter le plus d'informations possibles. Que vraiment, vous puissiez progresser dans les meilleures conditions. Que ce soit au début, ou même que ce soit d'ailleurs à la fin. Et comme ça, à mesure que vous aurez des personnages, que vous verrez un petit peu leur fonctionnement, et bien vous saurez quoi équiper sur eux, quels stats à avoir. Vous saurez également comment fonctionnent les substats, les rôles min, les rôles max. D'ailleurs, un dernier petit détail, même si je n'en ai pas parlé, vous voyez, dans les artefacts. Vous pouvez vérifier les 7 conseillers pour eux. C'est un peu aussi ça qui m'a permis d'établir la liste des artefacts de endgame. Les artefacts gottières, ceux qui seront les plus populaires, et qu'il faudra aller chercher souvent. Et donc, grâce à ceci, vous aurez la possibilité de prioriser les artefacts que vous aurez vraiment besoin lors de la consommation de vos résines, qui, je le rappelle, est limitée dans le temps. A moins que vous dépensiez de l'argent pour en avoir plus. Voilà, ceci conclut la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye !